Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va parler Surprise Book Jar. Un petit rappel rapide de ce qu'est la Surprise Book Jar, il s'agit donc en fait d'une jar avec des petits papiers dedans où il y a des thèmes écrits dessus et ça va me servir à vider et surtout à lire les livres qui sont dans ma pile à lire. Pour le mois dernier j'ai lu pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros et vous pouvez retrouver la chronique sur le blog. C'est donc parti pour le tirage pour le mois de février. Alors qu'est-ce que ça va être comme thème ? Et le thème c'est une histoire avec des fées. Alors là, est-ce que j'en ai ? Je vais prendre mon petit téléphone portable avec ma petite bibliothèque virtuelle. J'ai effectivement pas mal de choses dans ma pile à lire qui concernent les fées. Ce sont beaucoup des albums avec notamment ceux de Sandrine Gestin. C'est vrai que ce sont généralement en fait des livres que j'achète, que j'aime regarder mais c'est vrai que je ne les lis pas forcément tout de suite. Donc du coup ils atterrissent dans ma pile à lire même si en soi je les ai quand même parcourus. Par contre j'ai trouvé deux livres, c'est-à-dire La Grande Bible des Fées d'Edouard Braset et 15 Contes et Légendes des Fées de Françoise Rachemule. Désolée. La Grande Bible des Fées comme l'indique son nom, c'est un peu comme un dictionnaire. Donc vous voyez, il y a une magnifique mise en page. Je trouve le livre très très beau. En gros c'est les tabous féériques, la fée courtoise, l'âgée, la fée de la balance, l'effet celtique. C'est un peu une espèce de dictionnaire des différentes fées et tout ce qui touche à ça. Par contre celui-là m'a l'air plus simple à lire en soi parce que c'est vrai que le côté un peu dictionnaire, je l'avais déjà eu par exemple pour les animaux fantastiques de Harry Potter. C'est un petit peu lourd à lire quand même, c'est pas voilà très engageant. Par contre donc celui-là, 15 Contes et Légendes de Fées, je pense que ça peut être pas mal du tout. Bon en fait il a suffit que je me retourne parce qu'ils sont là en fait les livres un petit peu fées et du coup j'en ai trouvé finalement un troisième et il s'agit de Fées, sirènes et ondines, Contes magiques des pays de Bretagne de Dominique Camus. Le livre est pareil, très très beau, je l'aime beaucoup. Et donc là ce sont aussi des contes magiques a priori, du coup j'hésite un peu entre ces deux-là. C'est super dur de choisir, du coup celui-là je me l'étais acheté au salon du livre 2012 et celui-là en fait c'était mes parents qui me l'avaient ramené de vacances de Bretagne je suppose. Il est même dédicacé et puis c'est vraiment un très très bel objet. C'était rien que pour ça déjà que mes parents me l'avaient ramené. Il est un petit peu plus gros, écrit un peu plus petit, il sera un peu plus long à lire et en même temps là c'est un équivalent, voilà il y en a juste un qui est plus long que l'autre en fait. Plouf plouf ce sera toi que je lirai. Bon bah voilà. Allez je vais partir sur celui-là parce que rien que le livre est un très très bel objet je trouve. Il fait vraiment vieux livre en fait sur l'aspect. J'aime beaucoup, un peu en dur en plus, ça c'est quand même assez rare dans ma bibliothèque. Il fait 280 pages environ, ça va c'est pas énorme non plus. Et puis bah du coup ça va être l'occasion de découvrir des contes autour des fées on dit et sirènes. Donc au plus ce sera un petit peu plus large au niveau du thème. Ce sera donc ma lecture pour le mois de février pour le challenge de la Surprise Book Jar et vous pourrez donc retrouver courant du mois ou alors début du mois prochain parce que là j'ai un petit peu tout décalé la chronique sur le blog. Et voilà c'est terminé pour moi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et un commentaire pour me dire ce que vous allez lire au mois de février. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501